Jérôme Cahuzac, bonjour. Bonjour Jean-François Aquilier, merci de m'accueillir. Alors vous vous êtes mûré dans le silence depuis 15 jours, depuis vos aveux. Pourquoi est-ce que vous choisissez d'aller voir les magistrats et de dire la vérité ? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fermé tout simplement ? C'est bien tout mon problème. C'est moche, hein ? Jérôme Cahuzac, on a parlé de sommes étonnantes. Bon, 600 000 euros, 15 millions d'euros sur ces comptes à Singapour, c'est vrai tout ça ? Toute solution, c'est en tout cas ce que l'on m'a dit, ne pouvait passer que par la levée de sommes considérables à des intérêts privés. Eh bien j'étais dans ce cas de figure. D'où vient l'argent ? Vous aurez du mal. Jérôme Cahuzac. Mais merci d'essayer. Jérôme Cahuzac, je vous pose la question sans détour. Est-ce que oui ou non, votre compte a servi au financement des campagnes électorales du Parti Socialiste ? Là, on aborde un sujet dont je ne parlerai pas, Jean-François Ackilly, car j'ignore de quelle façon aujourd'hui je peux tenter d'éviter que les preuves ne soient un jour à la disposition de la justice française. Vous vous rendez compte ? Je n'ai pas à dire comment les choses se passent concernant les activités illicites que j'ai pu avoir hors de nos frontières. Et toute déclaration qui pourrait apporter des éclaircissements sur le processus, les mouvements, les dates, tout cela, c'est moi et personne d'autre. Est-ce que vous allez renoncer à vos indemnités de ministre, comme vous l'a demandé Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre ? Cela me parie infiniment peu probable, Jean-François Ackilly. Jérôme Cahuzac, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.